On est en Grand Est, on est du côté de l'Alsace. Héléna, parle-nous du Grand Est en chiffres. Donne-nous quelques visites. Je vois que vous êtes friands du show des chiffres, que je vais vous donner effectivement. Le show des chiffres. Le show des chiffres sur cette région du Grand Est. Et il y en a des chiffres. Regardez, 86% du territoire est dédié à l'agriculture et à la forêt. Ça n'est pas fini. C'est la première région pour la production viticole en valeur. Ça veut dire quoi ? Qu'on en produit un peu moins du vin, mais on le vend plus cher, comme le champagne, par exemple. C'est la première région céréalière aussi de France. La première région de production de malte et de bière, bien entendu, notamment en Alsace. C'est la deuxième région française pour la production de betteraves, de pommes de terre ou encore d'autres cultures céréalières. Bravo, Héléna. Tu crois que tu es balèze en chiffres ? Je crois que je suis balèze en plein d'autres choses aussi. Non, parce que j'ai ici quelqu'un qui est encore plus fort en chiffres que toi, c'est Eliette Abekazi, natif de Strasbourg. Mais si on se plonge dans le maître du Talmud, on est pratiquement kabbalistes. Et donc les chiffres, c'est très important dans cette tradition. Oui, c'est vrai, il y a des chiffres dans ce qu'ils portent comme symbole. Et donc les chiffres et les lettres, les deux sont rattachés. Alors évidemment, votre oeuvre est sous tendue de judéité. Et là, on retourne au Moyen-Âge, on est au XIIIe siècle. On est au XIIIe siècle à Paris. Et on est en pleine inquisition avec Saint Louis, qui organise une controverse entre les théologiens juifs et chrétiens pour savoir s'il faut brûler le Talmud. Et le Talmud est en effet un livre à brûler. C'est un livre subversif, hérétique, qui est antidogmatique. Et on ne parle même pas de la Kabbalah, Elie Zohar. Parce que là, on remonte... Mais il n'y a pas besoin... Non, mais rassurez-nous, il n'y a pas besoin d'être talmudiste pour pouvoir plonger dans votre roman tout de même. Non, le maître du Talmud va nous emmener... Va nous donner les clés. ... nous tenir par la main et puis nous emmener dans une enquête policière. Merci, Eliette. Alors, on vous a demandé d'être là parce que vous êtes natif de Strasbourg. Et justement, ce Grand Est, lorsqu'on est nés dedans, dans cette Alsace que nous, on adore, qu'on a visité plusieurs fois et dont on voit quelques images, là, Strasbourg, c'est une ville qui vit en vous encore ? Bien sûr, c'est une ville qui vit en moi parce que ce sont tous mes souvenirs d'enfance. J'y ai été jusqu'à l'âge adulte, en fait. Donc, j'ai beaucoup arpenté ces rues-là que je vois. J'ai été... Quand j'étais petite, je jouais au jardin des Comtades. Après, on a déménagé et puis on s'est retrouvés vers l'Orangerie. Et puis, il y avait la Petite France, merveilleuse. Vous voyez là-haut, avec toute cette rivière qui en serre la Petite France. Oui, c'est les bras de l'île. Et j'ai fait du canoë kayak là-bas. Ah oui ! Ça remonte ! Et la cathédrale, évidemment, avec ces deux statues qui sont fameuses parce qu'il y a une statue qui symbolise la synagogue et une statue qui symbolise l'église. Et la synagogue a les yeux bandés parce qu'en fait, elle était aveugle. Mais on dit que la synagogue, finalement, est plus jolie que l'église qui a des traits un peu durs. Donc, peut-être que le sculpteur a voulu donner un autre message. En tout cas, c'est un bel exemple, Strasbourg, de vie en communauté. Vraiment, de cette paix entre la chrétienté et la judéité. Voilà, comme ça, on a une ville où tout le monde vivait heureux. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une grande paix entre les communautés. Ça n'a pas été le cas puisqu'au Moyen-Âge, les Juifs étaient chassés du centre de Strasbourg. Ils habitaient les villages. Et puis, il y a cette fameuse rue brûlée qui est à côté de la cathédrale où ont brûlé les Juifs. Donc, ça a été comme... Mais ça l'est devenu aujourd'hui. Ça l'est devenu absolument... Enfin ! Absolument, oui. Bon. Alors, ce grand test. Alors, on a évidemment sauté d'une région à l'autre, là, insensiblement, je dirais, sans trop... On a occupé la route des Vins, d'Alsace, le pays de la Zorne, pour aller où ça, dans une autre région, Bourgogne, donc Franche-Comté, que moi, j'appellerais la gourmande. Tout est bon. Ça me va, Franche-Comté. Alors, c'est parti pour les fameux chiffres. 4 secteurs clés, des grandes cultures, les élevages bovins, la production laitière, la viticulteur, le comté, premier fromage AOP de France, entonnage. Et puis, vous avez aussi une terre de vignoble ici, 5 000 domaines viticoles sur 30 000 hectares. C'est la 5e région française boisée. On ira se balader dans les bois, justement, tout à l'heure. Il y a des choses charmantes. Oui, merci pour ces chiffres. C'est pas... Ça manque de poésie, pour évoquer la Franche-Comté, mon cher Paul. Attendez, vous êtes mignon, vous m'avez demandé de faire les chiffres, j'aurais pu faire la preuve aussi. Non, mais tu n'es pas là pour la poésie, tu es là pour la précision des chiffres, Elena. Non, mais tu n'es pas là pour la précision des chiffres, tu n'es pas là pour la précision des chiffres, tu n'es pas là pour la précision des chiffres.